Bonjour, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance. Aujourd'hui on va parler donc d'argent. On a les fidances ici, vous voyez on a les intérêts là. Alors la guidance d'aujourd'hui vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour mettre fin à une situation, pour vous séparer d'une situation qui vous pèse. Il y a une inspiration ici qui va vous venir pour que vous puissiez mettre fin à cette situation. Ici il y a un éveil, vous voyez on ouvre l'oeil, on comprend quelque chose et il y a quelque chose qui va vous faire tilt pour que vous puissiez passer à l'action et mettre fin à une situation financière ici avec les intérêts. Vous voyez on a la santé et on a la transformation. Donc ici on est dans une situation financière qui a pu être difficile depuis un petit moment. et bien vous allez retrouver le moyen, trouver le moyen de rééquilibrer cette situation. Il y a un équilibre financier rassurant ici qui arrive. C'est carrément une transformation, vous voyez dans la carte de la transformation là. Elle est en cours, elle est en cours cette évolution. Et ça va vous permettre de retrouver de la joie et d'avoir un nouveau départ, en tout cas dans le domaine financier. Il y a un progrès ici qui est à prévoir. Pour les personnes qui rencontrent des problèmes financiers, ça va s'arranger, tout va entrer dans l'ordre. Sans pour autant peut-être avoir la grosse abondance et devenir richissime. Mais en tout cas on retrouve un équilibre qui saura apaiser vos inquiétudes, en tout cas au sujet de l'argent ici. On a la carte de la grotte, on a l'hésitation et la manipulation. Alors, cette carte de la grotte ici dit que ce déséquilibre financier que vous avez là a généré du repli sur vous, de l'isolement, de la morosité et peut-être même du renoncement. Vous voyez, vous avez peut-être renoncé à trouver, à passer à l'action et à trouver de l'inspiration. Peut-être que vous êtes renfermé, vous êtes isolé chez vous. Vous voyez, enfin, il peut y avoir une grande solitude par rapport à ces problèmes financiers. Il peut y avoir des grandes restrictions financières ici avec cette carte de la grotte ici qui ne vous permet pas du coup de concrétiser des projets qui peuvent vous angoisser et qui peuvent même faire aller jusqu'à la dépression. Ce n'est pas facile les problèmes financiers. Donc ici, on hésite, on hésite à passer à l'action. On hésite à, vous voyez, la carte de la manipulation ici, c'est qu'on a pu être victime par rapport à ces problèmes financiers ici. On a pu être victime d'un abus, d'une tierce personne. On a peut-être cherché à vous arnaquer ou on vous a arnaqué. Vous n'avez peut-être pas pu passer au travers. Donc ici, vous hésitez. Vous hésitez entre deux décisions. Il y a quelque chose ici. On a ce qui est bien là, c'est le fer à cheval. C'est le fer à cheval et le fer à cheval, c'est vraiment la carte de la chance ici. On a l'excès et également, alors, le nom, la colère et le consultant. Donc ici, je pense que cette situation financière vous met en colère. Ça peut venir réveiller des anciennes colères qui étaient déjà là, si vous voulez. Ça peut réveiller et faire référence à une situation antérieure. En tout cas ici, cette situation financière vous met en colère, très en colère même. Et on vous dit que la colère ici va s'apaiser grandement parce que la chance va vous sourire. Il y a une opportunité ici, une opportunité justement qui va faire qu'il va y avoir une transformation dans vos finances. Vous allez pouvoir lancer vos nouveaux projets, relever des nouveaux défis. Mais en tout cas, l'amélioration des finances ici va se faire. Soit vous allez trouver une solution ou alors quelqu'un va vous dire quelque chose et vous apporter cette inspiration pour pouvoir passer à l'action et mettre fin à ces solutions. C'est peut-être une connaissance ici qui va vous donner une solution et ça sera ça votre chance. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer ici qui va vous permettre de mettre fin à une situation financière fragile que vous subissez en ce moment, depuis un petit moment même peut-être et qui va vous permettre de vous apaiser. Ça va vous faire du bien. On a le consultant ici. On a la stabilité. Vous voyez, on a bien une stabilité qui revient. Et on enlève les mauvaises racines. On enlève les mauvaises racines. Il y a des peurs ici. Il y a des peurs. Alors, du fait que vous ayez ces situations financières, peut-être que vous vivez dans la peur, dans la menace de se dire comment ça va se passer, comment ça va s'arranger. Voilà, c'est pas très... Les mauvaises racines, ça va enlever justement, ça va créer un nettoyage au plus profond de vous-même. Quand on a les racines, ça veut dire que c'est profond parce qu'on a des peurs ici qui sont certainement très ancrées. Mais vous allez retrouver cette sécurité financière, un équilibre, des finances stables où vous pourrez faire des projets pour votre futur. Ça va s'arranger ici, ça va s'arranger. Ça va vraiment s'arranger. Les mauvaises racines, ce qu'on va enlever ici, c'est la cause. C'est la cause de cette difficulté financière. D'où elle vient ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on est arrivé là, etc. Je pense qu'ici, c'est dû à quelqu'un d'autre qui vous a mis dans la panade et c'est ça qui va disparaître et qui va faire que vous allez retrouver cette sécurité financière parce que le travail va se faire à la racine ici, à la base. Donc, vous allez retrouver une stabilité financière, ce qui va vous faire sortir des peurs. Des peurs de manquer d'argent, des peurs du futur, de peur de ce qui va se passer. Et on a le poids ici. C'est quelque chose qui vous pèse depuis un moment. Et on a le passé. Vous voyez, on a le passé et ça va vous permettre d'ailleurs, ça va vous permettre de couper totalement le lien avec le passé. Si vous êtes dans une situation où le seul lien qui vous reste avec le passé, c'est justement ces difficultés financières, ça peut être dû à votre passé, ces difficultés financières. Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et qui fait que vous êtes encore aujourd'hui avec ce poids ici, cette pression, il peut y avoir un passé financier ici qui est lourd à porter, qui vous met la pression encore aujourd'hui. Vous avez peut-être des grandes concessions à faire justement, d'un point de vue matériel et vous ne pouvez pas avancer. Ça bloque votre évolution en fait, ces problèmes financiers ici. Donc, ça peut être depuis longtemps, mais c'est un lien avec le passé, les problèmes ici. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous faire plaisir ici, où ça va couper totalement ce lien avec ce passé. Si votre situation est instable ici, elle va redevenir stable. Peut-être que vous n'avez peut-être pas été assez vigilant à un moment donné quant à vos finances, ou vigilant ou vigilante par rapport à quelqu'un d'autre autour de vous. Mais ici, le travail à faire va porter ses fruits en fait. Va porter ses fruits. On coupe ici avec une situation du passé qui vous mettez en instabilité financière et qui vous bloquait du coup dans toute votre vie et qui va vous permettre de retrouver cette santé. Comme on dit ici, c'est la santé financière. Il y a une transformation en vue ici. On vous dit, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. L'hésitation ici, c'est peut-être que vous avez, vous hésitez à faire quelque chose. Vous avez peut-être une idée, mais vous hésitez à passer à l'action. Donc ici, on vous encourage. On vous encourage à passer à l'action justement parce que c'est le moment ici. Les énergies sont bonnes pour ça. Si on vous donne une idée, il faudra la mettre en pratique ici pour vous libérer de ce poids. Moi, je vois quelque chose de financier de très lourd ici. de très lourd, c'est au point qu'on a juste de quoi payer ses factures et après, on n'a plus rien. Il y a quelque chose comme ça. Donc forcément, ça vous bloque dans votre vie parce que vous ne pouvez peut-être pas avoir de projet. C'est une situation très bloquante et très lourde à supporter ici. Donc ici, c'est très bon parce que le problème va se régler à la racine ici. On retrouve vraiment un déblocage dans sa vie. C'est une transformation dans votre vie qui va vous permettre d'avancer. C'est une libération. C'est une libération. Si on met fin, on va terminer un cycle de problèmes financiers et hop, on va repartir sur un autre cycle qui va vous permettre de changer votre vie, de changer votre vie, même si ce n'est pas une grosse, grosse, grosse abondance. Vous aurez quand même la possibilité de retrouver cette sérénité en fait par rapport aux finances. Et plus vous allez trouver la sérénité, plus vous allez pouvoir avancer. Voilà. Donc après, c'est très bonne nouvelle. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada